Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, donc la commission d'enquête entend aujourd'hui monsieur Jean-François Benel, chef de l'inspection générale de la justice et vous êtes accompagné monsieur de madame Pascal Baudry, responsable des services généraux, chef de cabinet qui, je précise, n'était pas convoqué pour l'occasion et donc ne sera pas interrogé aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct puis consultable en vidéo sur le site internet de l'Assemblée nationale. Elle fera l'objet d'un compte rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions réponses et vous avez reçu du rapporteur une liste indicative de questions pouvant être abordées durant cette audition. Mais je vous invite à nous faire part de tout point que vous jugeriez important, évidemment, en rapport avec l'objet de cette commission d'enquête. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite et à dire je le jure. Je vous remercie. Donc, monsieur Jean-François Benel, vous avez la parole et j'excuse l'absence de mon rapporteur qui est souffrant et qui devrait arriver en cours d'audition. La parole est à vous et n'oubliez pas d'appuyer sur le impeccable. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je suis très honoré d'avoir été convoqué par votre commission d'enquête sur un sujet qui m'est cher et qui est un sujet important lorsque l'on est magistrat de l'ordre judiciaire. J'ai exercé donc des fonctions. Je pense que ma convocation, en tout cas, c'est ainsi que je l'ai interprétée, mais je suis tout à fait disposé de répondre à l'ensemble de vos questions. J'exerce actuellement les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice. Et je voudrais juste axer mon introduction sur un sujet. Nous aurons l'occasion d'y revenir et je pense que vous aurez l'occasion de me poser des questions, qui est une présentation un petit peu de l'inspection générale de la justice. Car, comme vous le savez, c'est une institution qui est extrêmement jeune. L'enfant a à peine trois ans. Donc, cet enfant a été créé par un décret de 2016, du mois de décembre 2016. J'insiste là-dessus en introduction, en présupposant que c'est ces fonctions-là, actuelles, qui vous intéressent en priorité. Mais, comme je vous le disais, je suis prêt à répondre également sur l'ensemble des fonctions que j'ai pu exercer. Pourquoi une inspection générale de la justice au ministère de la justice ? Et pourquoi est-elle située là où elle est ? Et pourquoi fonctionne-t-elle comme elle doit fonctionner ? Ou comme elle fonctionne actuellement ? Il y a toujours eu au ministère de la justice, comme dans l'ensemble des ministères, que ce soit les finances, les affaires sociales, l'intérieur, des inspections générales qui ont fonctionné et qui ont une mission particulière d'inspection. Au ministère de la justice, jusqu'en 2016, il y avait trois inspections distinctes du ministère de la justice. Une inspection générale des services judiciaires, qui était l'inspection compétente pour l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire. Une inspection des services pénitentiaires, que j'ai bien connue lorsque j'ai exercé les fonctions d'adjoint au directeur de l'administration pénitentiaire, qui est une inspection dédiée aux services pénitentiaires, donc aux établissements pénitentiaires essentiellement, et aux services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et une inspection de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est une inspection qui était dédiée au réseau de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, que vous connaissez bien. La volonté du gouvernement, en 2016, a été de fusionner ces trois inspections. C'est un processus qui était assez long. Il y a une vingtaine d'années que le débat avait lieu au sein du ministère de la justice, avec des tenants de la position fractionniste et des tenants de la position unioniste. Les unionistes ont emporté en 2016, et donc le Premier ministre de l'époque a signé un décret qui créait, d'abord qui supprimait les trois inspections et qui en créait une nouvelle, une inspection générale de la justice. C'est un changement qui est extrêmement important, et je pense que ce changement est en lien très étroit avec vos études et votre commission. Une inspection générale de la justice, c'est une inspection globale pour l'ensemble du ministère. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, car ça veut dire que nous avons une mission placée auprès du garde des Sceaux, et je vous en expliquerai, qui est compétente sur l'ensemble des services du ministère de la justice. Ce ministère, qui est quand même un ministère que, quand on le regarde de l'extérieur, présente des diversités extrêmement fortes. Administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi service judiciaire, mais qui a une unité forte. Alors, je ne vais pas faire de l'histoire, mais je vous renvoie de ce point de vue-là, sur les débats parlementaires à l'Assemblée nationale, en 1911, lorsque l'on a rattaché par la loi l'administration pénitentiaire au ministère de la justice. Ces débats sont toujours d'actualité. Le rapporteur du texte, à l'époque, indiquait à l'Assemblée qu'il était indispensable que l'administration pénitentiaire, qui jusqu'en 1911 était rattachée au ministère de l'Intérieur, soit rattachée au ministère de la justice. Je rappelle pour l'anecdote que l'administration pénitentiaire a été rattachée au ministère de l'Intérieur une seule fois au XXe siècle, entre 1940 et 1944. Mais donc, en 1911, on décide, dans cette salle, dans l'hémicycle voisin, on décide de ce rattachement, et le rapporteur explique que c'est normal, car il y a une unité du ministère de la justice, qui est une unité qui tient à l'exercice du mandat judiciaire. Et que pour que ce ministère exerce pleinement ses fonctions, il faut qu'il puisse à la fois avoir, dans son périmètre, non seulement la production de la norme juridictionnelle, mais également la manière dont elle est exécutée. Ce qui vaut le rattachement de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice, qui est toujours tout à fait d'actualité. C'est une spécificité française qu'on ne retrouve dans quasiment aucun autre État européen, mais qui est une caractéristique forte. Je reviens à l'inspection générale. L'inspection générale, c'est la traduction de cette unité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiatus entre la manière de concevoir l'exercice de l'institution judiciaire et surtout la manière dont elle est exécutée. Il faut que ce soit d'un ensemble exécutif unique et que l'exécutif puisse avoir un contrôle global sur l'ensemble des trois secteurs, contrôle au sens administratif du terme, et en tout cas une politique juridictionnelle. Voilà pour la création de l'inspection générale de la justice. Cela change aussi les choses en termes de fonctionnement de l'inspection, de recrutement et de mission. D'abord sur les missions, le décret de 2016 est très clair. Il est contrairement au décret et aux textes qui fondaient les différentes inspections préalables, qui étaient spécifiques et qui décrivaient de manière très nomenclature des points de contrôle et des secteurs de contrôle des inspections. Le décret sur l'inspection générale de la justice, il est très simple. En son article 1er et en son article 2, il dit que l'inspection générale de la justice est compétente sur l'ensemble des services du ministère de la justice, sur l'ensemble des juridictions, mais nous y reviendrons, et sur l'appréciation du comportement professionnel de l'ensemble des magistrats et agents publics qui travaillent au ministère de la justice. Il précise ce décret, on l'oublie souvent, que l'inspection générale de la justice est aussi compétente pour contrôler l'ensemble des personnes privées ou publiques qui travaillent pour le compte ou avec le ministère de la justice dès lors qu'elles sont financées directement ou indirectement par le ministère. Et là, sous un champ extrêmement important qui n'existait pas dans le contrôle précédent, c'est l'ensemble des associations. Association d'aide aux victimes, association de réinsertion, mais c'est aussi tout le secteur de l'assistance éducative qui est partagé, comme vous le savez, entre les départements et l'institution judiciaire. Donc c'est un périmètre de contrôle qui est celui des compétences du garde des Sceaux, ministre de la justice. Et ça change également la nature de fonctionner de l'inspection à deux titres. D'abord, ça change fondamentalement le recrutement des membres de l'inspection. Les membres de l'inspection qui travaillent à l'inspection, ce sont des collaborateurs, des collègues, des inspecteurs, des inspecteurs généraux qui proviennent à la fois du corps judiciaire, donc des magistrats de l'ordre judiciaire, mais qui proviennent également de l'ensemble des administrations du ministère, protection judiciaire de la jeunesse, des directeurs territoriaux de la PJJ, administration pénitentiaire, des chefs d'établissement pénitentiaire, des responsables de SPIP, mais aussi, et ça c'est l'importance de la réforme, puisque la réforme a créé une inspection avec un statut propre et en matière de RH avec un statut d'emploi spécifique, par voie de détachement, toute personne, tout agent public, même s'il vient d'un autre ministère. Par exemple, il y a actuellement au sein de l'inspection des administrateurs civils qui viennent des collectivités locales, ancien directeur général des services, ancien secrétaire général de communes, mais aussi des administrateurs civils, du corps interministériel, des universitaires et des professionnels de tous les corps et de tous les ministères. Ça, c'est une révolution. C'est une révolution d'avoir au sein d'une même inspection, pour s'intéresser à la justice, des regards croisés, extérieurs, et des personnes qui peuvent, dans des missions de contrôle ou dans des missions d'évaluation, avoir la pluralité des approches. Et je trouve que c'est un plus important. Avec un bémol qui est extrêmement important et qui est au cœur de votre sujet. Le bémol, il tient au contrôle des juridictions de l'ordre judiciaire, puisque le texte de 2016 dit que le contrôle des juridictions de l'ordre judiciaire se fait par des magistrats et que les enquêtes administratives qui peuvent concerner des magistrats sont exercées uniquement, également, par des magistrats. Mais à part ce bémol, qui est naturel et qui est statutaire, nous n'avons pas de différence particulière et l'ensemble des inspecteurs et inspecteurs généraux s'intéressent à l'ensemble du secteur. Deuxième point de particularité et de force, au-delà du recrutement et de la composition, et au-delà des missions, deuxième point important qui me semble très, très clair, c'est que ce décret de 2016 a clairement défini, non seulement le périmètre de l'inspection, mais a défini également la manière dont elle devait fonctionner et son positionnement par rapport aux gardes des Sceaux et par rapport aux pouvoirs publics. Et ça, c'est extrêmement important, puisque ce décret, et je vous dirai tout à l'heure en détail, si vous le souhaitez, puisqu'on y reviendra à travers les questions que vous avez bien voulu me faire passer, ce décret indique très clairement que l'inspection ne s'autosaisit pas, elle est clairement rattachée aux gardes des Sceaux, ça c'est un principe fondamental, et je l'expliquerai peut-être tout à l'heure, c'est ce qui lui permet d'être indépendante. Elle est rattachée aux gardes des Sceaux, elle ne travaille que pour le garde des Sceaux, certes, mais elle ne peut pas s'autosaisir, quoique une jurisprudence du Conseil d'État laisserait entendre qu'il pourrait y avoir une autosaisie, en tout cas, elle est bien, cette inspection, saisie par le garde des Sceaux, mais par contre, le texte le dit très clairement, l'inspection est totalement maître de sa méthodologie, ce qui est extrêmement important. Ça veut dire que le garde des Sceaux n'intervient pas dans la manière dont l'inspection conçoit sa méthodologie de travail, et deuxièmement, elle est indépendante dans ses écrits et dans sa production. Et cette indépendance, elle est garantie par plusieurs dispositions, on y reviendra si vous le souhaitez, et notamment une qui est fondamentale, qui est que l'inspection décide elle-même de savoir qui sont les membres de cette inspection qui vont être affectés à telle ou telle mission. Le garde des Sceaux nous saisit d'une lettre de mission. Qui va réaliser la mission ? Ça, c'est notre affaire. Sur quelle modalité ? C'est notre affaire. Et les écrits que nous rendons, ce sont des écrits que nous rendons nous-mêmes, et qui sont, bien évidemment, sur lesquels le garde des Sceaux n'a aucune prise. Alors, ce que je dis est non seulement dans le texte de 2016, ce que je dis étant, alors c'est peut-être, excusez-moi, une petite boutade, c'est encore plus fort qu'un texte, dans un arrêt du Conseil d'État, excusez-moi, je le dis très librement, puisque ces dispositions du décret de 2016 ont été soumises à la censure du Conseil d'État, puisqu'il y a eu un recours qui a été formé par certaines organisations syndicales contre le texte, et le Conseil d'État, dans un arrêt du 23 mars de mémoire 2018, dit deux choses. D'abord, il dit une première chose, il limite le pouvoir de l'inspection à la Cour de cassation, et ça, on aura l'occasion d'en reparler, puisque ça fait partie d'une de vos questions. Mais par contre, il dit autre chose, il valide l'analyse de l'indépendance, c'est les considérants 12 et 13 de l'arrêt du Conseil, que je vous invite à consulter. Il valide le principe de l'indépendance sur la méthodologie et sur le fonctionnement de l'inspection et sur l'écriture. Et surtout, la question fondamentale qui était posée au Conseil d'État était de celle de savoir si une inspection générale rattachée au garde des Sceaux pouvait contrôler des juridictions de l'ordre judiciaire qui sont par essence et par nature indépendantes. Le Conseil d'État répond oui, mais il ne répond pas oui comme ça, il répond oui avec une analyse. Il dit, oui, ils peuvent le faire, pourquoi ? Un, parce qu'ils sont maîtres de leur méthodologie et de leur écriture. Deux, parce que les inspecteurs qui sont désignés dans une mission signent eux-mêmes et personnellement le rapport. C'est-à-dire que les rapports, ce n'est pas moi qui les signe, ce sont les inspecteurs qui les ont faits avec une garantie. Trois, parce que les contrôles de fonctionnement qui sont effectués sur les juridictions de l'ordre judiciaire sont faits par des magistrats. Quatre, parce que les magistrats qui sont à l'inspection bénéficient de la protection statutaire des magistrats de l'ordre judiciaire. Et de ce point de vue-là, je tiens à souligner le travail important qui avait fait votre Parlement et votre Assemblée, puisque, concomitamment, à la réforme de 2016, à la loi organique réformant le statut de la magistrature de 2016, les choses avaient été emboîtées. Pendant qu'on faisait le décret d'un côté, le Parlement modifiait la loi organique et le statut de la magistrature en intégrant une disposition spécifique à l'article 2 ou 1, je ne sais plus, il faudra vérifier. C'est l'article qui énumère au début du statut ce qu'est un magistrat de l'ordre judiciaire et qui dit qu'un magistrat de l'ordre judiciaire, c'est premièrement un magistrat en juridiction, siège et parquet. Deuxièmement, c'est un magistrat en administration centrale avec un statut particulier. Et troisièmement, c'est un magistrat à l'inspection générale de la justice qui bénéficie des garanties statutaires, non pas des magistrats en administration centrale, mais de celles des magistrats en juridiction. Ce qui veut dire que le magistrat qui est affecté à l'inspection générale de la justice, il est nommé comme l'ensemble des magistrats de juridiction avec les mêmes garanties statutaires, avec l'avis favorable du conseil supérieur de la magistrature et qui bénéficie de l'innovabilité au même titre que les magistrats de juridiction, ce qui est une dérogation particulière, puisqu'en effet, nous ne pouvons, nous, magistrats de l'inspection, être déchargés de nos fonctions ou affectés dans un autre service uniquement si nous sommes candidats sur le poste que l'on nous propose, y compris en avancement. C'est-à-dire que c'est la règle de l'innovabilité de la Constitution qui s'applique aux magistrats de l'inspection comme aux magistrats de juridiction. Alors, ça paraît un peu technique, cette distinction, excusez-moi, mais c'est évident que ça donne aux membres de l'inspection un statut spécifique qui garantit leur indépendance. Et tout ceci est validé par le Conseil d'État dans cet arrêt de mars 2018. Et c'est ainsi, c'est pour ce faisceau de raisons que le Conseil d'État dit, oui, le garde des Sceaux peut avoir une inspection générale qui peut contrôler les juridictions de l'ordre judiciaire dès lors que les magistrats qui composent l'inspection sont les seuls à pouvoir le faire et qu'eux-mêmes sont nommés dans les garanties statutaires que vous connaissez et que je viens de rappeler. Voilà. Donc, je voulais vous indiquer un peu ces précisions. Je voudrais terminer juste sur un point qui me paraît extrêmement important et qui me paraît fondamental de rappeler sur la nature des missions de l'inspection et sur la manière dont nous fonctionnons. Nous avons, au-delà des textes, un appareil déontologique interne avec un appareil créant un référent déontologue, mais aussi une charte de déontologie. Et surtout, nous avons une méthodologie qui est publique, qui peut être consultée sur le site de l'inspection, une méthodologie de travail, quand nous nous intéressons aux structures que nous contrôlons, dont les juridictions, qui est une méthodologie qui garantit par son process des règles de transparence et des règles d'indépendance et qui garantit par elle-même l'indépendance des membres qui font les contrôles. Alors maintenant, je termine par un témoignage. Cela fait un an que je suis à la tête de ce service qui, je le rappelle, couvre l'ensemble du ministère. Et je dois dire que je n'ai eu aucune difficulté de quelque nature que ce soit et que nos contrôles sont faits dans des conditions extrêmement processuelles. Mais la procédure sauve. La procédure est faite pour garantir la manière dont les choses sont faites. Et j'y reviendrai, si vous le souhaitez, sur la procédure qui est suivie par l'inspection lorsque nous sommes, je pense, dans un des secteurs sensibles qui est l'examen administratif d'une situation particulière d'un magistrat à un moment donné. Voilà, j'étais un peu long, M. le Président, je suis désolé, mais je voulais vous rappeler parce que je crois que c'était important puisque je présuppose que mon audition est essentiellement due aux fonctions que j'exerce actuellement. Donc je voulais vous donner ces précisions qui sont dans la maison justice une vraie transformation. Enfin, l'arrêt du Conseil d'État dont je vous parle est considéré dans l'institution judiciaire et dans l'appareil judiciaire comme une garantie extrêmement importante à la manière dont nous devons fonctionner. Merci, M. l'inspecteur général de la justice. Je ne sais pas si c'est la bonne dénomination. M. le chef de l'inspection générale. Juste, est-ce que vous pourriez compléter sur les aspects de l'organisation de l'inspection ? J'ai cru comprendre qu'il y avait un aspect interministériel aussi possible et je ne vous ai pas entendu en parler. Si vous pouvez nous préciser le fonctionnement. Avec plaisir. Première chose qui est importante, c'est que nous pouvons être saisis, comme je vous l'ai indiqué, par le garde des Sceaux qui a bien sûr la possibilité de nous saisir de toute mission qu'elle estime utile. Alors non seulement des missions, je le rappellerai si vous le voulez après, la nature des missions qui nous sont confiées. Donc le garde des Sceaux, nous pouvons être, c'est dans le texte, nous pouvons être saisis par le Premier ministre directement, bien sûr, et nous pouvons être saisis par plusieurs ministres ensemble, dont le garde des Sceaux, lorsque, et c'est peut-être à ce sujet que vous êtes attentifs, lorsque les sujets que nous avons abordés concernent plusieurs secteurs de l'activité politique ou de l'activité publique ou des politiques publiques. Je vous donne un exemple qui est extrêmement récent, puisqu'il était ce matin dans Volocaux. Ce matin dans Volocaux, il y avait un colloque sur justice et environnement qui était organisé par votre collègue, Mme Abba, un colloque au cours duquel Mme Borne et Mme Belloubet sont intervenus. Ce colloque faisait suite à un travail de confier à l'Inspection générale de la justice, mais aussi à notre homologue du ministère de la Transition écologique, les deux ministres nous ayant saisis conjointement pour nous demander de travailler ensemble sur le droit de l'environnement, c'est-à-dire sur, finalement, la justice et l'environnement, la question étant assez simple, étant de dire, au moment de la transformation climatique qui est en route, est-ce que l'appareil judiciaire, est-ce que l'institution judiciaire dispose des outils, des moyens suffisants pour avoir une action efficace sur ces questions climatiques ? Nous avons répondu à ces questions par un rapport qui a été déposé à Mme Borne et à Mme Belloubet, qu'elles ont d'ailleurs rendu publiques aujourd'hui, avec des propositions qui ont été faites. Donc voilà le type de travaux interministériels que nous pouvons être amenés à faire. Nous faisons de nombreux travaux interministériels et je vais en profiter pour rappeler un petit peu la typologie des missions que nous exerçons. La première catégorie de missions sont les missions de contrôle, je vous l'ai indiqué. Donc le contrôle est une mission assez classique qu'on retrouve dans tous les corps d'inspection qui consiste à aller contrôler un secteur, un service, une maison d'arrêt, un centre pénitentiaire, un foyer de la PJJ, une juridiction, contrôle donc exercé par l'inspection. Le deuxième type de mission sont les inspections de fonctionnement. L'inspection de fonctionnement, c'est que lorsqu'on nous envoie, lorsqu'il y a une difficulté particulière dans un dossier particulier, dans un établissement, dans un service, par exemple, sur la pénitentiaire, ça peut être une évasion particulièrement, qui pose des questions en termes de sécurité ou de sûreté, ça peut être une prise en charge de détenus qui pose des difficultés, un suicide de détenus, nous sommes amenés à aller faire des constatations et à faire un rapport. Nous avons des missions également thématiques, donc c'est celles dont vous parliez, qui sont soit internes au ministère, soit qui sont interministérielles, c'est ce que nous venons de voir, sur l'évaluation d'une politique publique. Nous avons des missions qui sont des missions d'enquêtes administratives, qui sont, elles, peu nombreuses, par rapport au volume de notre travail, mais je vous en parlerai après, ce sont les enquêtes disciplinaires, qui représentent à peu près de 5 à 10 % de notre activité, donc c'est l'activité qui elle-même est la plus réduite en nombre de TPT et de moyens fournis. Et puis nous avons des missions, deux types de missions, des missions d'examens de situation, qui sont des examens que nous faisons sur l'ensemble du ministère, en termes de diagnostics de dysfonctionnements managériaux, lorsque dans une structure, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit pénitentiaire, qu'elle soit de la PJJ ou d'une association, il y a un dysfonctionnement du management, nous sommes amenés à apprécier ce dysfonctionnement et à faire des propositions. Et enfin, dernière catégorie de missions, ce sont les missions d'appui et de conseil que font toutes les inspections, c'est-à-dire des missions consistant à, apporter notre soutien méthodologique à l'accompagnement et à la mise en oeuvre d'une réforme. Merci pour ces précisions, M. le Président. Et avant qu'on arrive vraiment au fond des questions qui m'intéressent particulièrement, une dernière petite question sur la charge de travail au sein d'inspection, comment elle se répartit justement entre ces différentes missions ? Est-ce qu'au fait, 90% de contrôle et 10% de tout le reste ? Enfin voilà, c'est de nous expliquer un peu une photographie à l'instant T de votre activité. Alors, je vais me reporter à l'année 2019, donc qui est la dernière année connue, si je puis dire. Mon calcul, il est fondé sur le... Puisque l'inspection, c'est des hommes et des femmes qui la composent. Donc, on fait de l'analyse financière assez classique. J'ai tant de TPT, tant de personnes qui travaillent et je rapporte ce temps de travail aux missions qu'ils ont exercées. Entre 5 et 10%, selon les années, sont consacrées, je vous l'ai dit, aux enquêtes administratives zéro-disciplinaires. À peu près 40% aux thématiques, qu'elles soient issues du garde des Sceaux ou de plusieurs ministres ou du Premier ministre. Donc, examens et évaluations de politique publique. Voilà. Après, nous avons à peu près 15% qui sont des inspections de fonctionnement sur un dysfonctionnement particulier. À peu près. Nous avons ensuite de 15% à peu près à 20% qui sont des missions d'appui et de soutien à des politiques publiques ou à des rénovations ou à des modifications à la mise en oeuvre de réformes. Ça, c'est à peu près ce temps de travail. Et le reste est consacré soit à des missions d'examens de situation sur le management, soit, mais c'est minoritaire, soit à des questions d'organisation interne du ministère de la Justice. Voilà à peu près la répartition qu'on peut avoir. Le gros paquet, les 40%, c'est les enquêtes thématiques, c'est-à-dire les enquêtes qui concernent l'évaluation des politiques publiques. Et par rapport aux anciens périmètres, pénitentiaires, PJJ... Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que franchement, depuis la fusion, l'inspection se consacre à peu près à équivalence entre les trois secteurs. Alors, je ne vous donnerai peut-être pas le chiffre. Il y a des années, on sera peut-être plus sur 40% sur le judiciaire et 28% sur la pénitentiaire. Mais on est autour de entre 28%, 29% et 35% pour chacun des trois blocs qui sont les blocs connus. enfin, les blocs structurants de l'inspection. Autant pour... Donc, par rapport à l'ancienne inspection qui s'appelait l'inspection générale des scènes judiciaires qui était à 100% sur les scènes judiciaires, la pénitentiaire était à 100% sur les missions pénitentiaires et l'autre à 100% sur la PJJ. C'est sûr que nous sommes dans une diversité beaucoup plus grande. L'intérêt fondamental de la fusion également a été la mixité des personnels. Je le dis très, très librement. Le fait que sur des missions qui sont du ministère de la Justice, je puisse composer des équipes qui soient polyvalentes et qui soient issues d'horizons professionnels différents, y compris de membres de l'inspection qui ne sont pas issus du ministère de la Justice, c'est extrêmement positif parce que ça permet d'avoir un regard croisé extrêmement utile. Sauf sur un daubaine, je vous l'ai dit, les contrôles le fonctionnement des juridictions et qui doivent être dirigées par un magistrat et les enquêtes disciplinaires de magistrats qui ne peuvent être faites que par des magistrats. Je vous remercie pour ces précisions. J'ai une première question qui va entrer dans le vif du sujet. Vous nous dites que vous avez des garanties d'indépendance dans votre fonctionnement, votre méthodologie, dans la nomination, même s'il y a un lien évident avec la garde des Sceaux puisqu'elle seule peut vous saisir. Je dis elle puisque c'est une femme aujourd'hui. mais il y a quand même des prérogatives, notamment sur le disciplinaire qui semblent pouvoir se superposer avec le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Comment vous appréhendez cet environnement ou le fait qu'il puisse y avoir une superposition de vos rôles sachant que le Conseil supérieur de la magistrature est censé lui garantir l'indépendance des magistrats dans leur ensemble ? Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Je pense que tout magistrat, quels qu'ils soient et quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, garantit l'indépendance de la magistrature. Je suis magistrat depuis 36 ans, 37 ans, j'ai exercé plein de fonctions, j'ai toujours garanti l'indépendance de la magistrature parce que c'est un principe constitutionnel, parce que c'est le fondement de notre démocratie et quelles que soient les fonctions que j'ai exercées, j'ai toujours été garant de l'indépendance de la magistrature. C'est un peu comme les libertés individuelles. Je pense qu'il n'y a pas de fonctionnaire dédié à la défense des libertés individuelles. Tous les agents publics défendent les libertés individuelles ou devraient les défendre. Une fois qu'on a fait cette remarque, heureusement que nous ne sommes pas, excusez-moi de vous répondre ainsi, que nous ne sommes pas en superposition avec le Conseil sur la magistrature. La Constitution nous en préserve. Nous ne sommes pas un organe constitutionnel. L'inspection est un organe rattaché au garde des Sceaux avec des missions particulières. Le Conseil sur la magistrature est une institution de la Constitution qui relève de la Constitution et qui a une mission très particulière et tout à fait distincte. Nous ne sommes pas du tout, nous ne prononçons pas de sanctions disciplinaires. Nous ne nous prononçons pas sur l'échelle des sanctions possibles. Nous avons une mission qui est une mission extrêmement précise mais qui existe dans tous les ministères. Tous les ministères comportent des inspections qui font du disciplinaire, l'inspection générale de l'administration, l'inspection des finances, font du disciplinaire. Alors, vous me parlez d'un aspect de notre disciplinaire parce que tout à l'heure quand je vous disais 5 à 10 %, nous avons une compétence disciplinaire sur l'ensemble des corps du ministère. Les directeurs de la société pénitentiaire, les greffiers, les PJJ et les magistrats. Donc 5 à 10 %, c'est pour l'ensemble. Donc dans ces 5 à 10 %, les magistrats ne sont qu'un morceau. Mais notre démarche est la même pour tous les corps et pour tout le monde. Nous sommes un organe qui apporte au garde des Sceaux dans un rapport un point de vue sur les faits et sur le déroulement des faits. Le garde des Sceaux ensuite peut ou non engager des poursuites sur la base de notre rapport, peut ne pas suivre nos recommandations. Le garde des Sceaux est totalement libre puisque la Constitution lui donne et la loi organique lui donne le droit de saisir le Conseil de la magistrature au disciplinaire. Il peut le saisir avec notre rapport, sans notre rapport. Il peut nous demander une enquête ou ne pas la demander. C'est à la main de la ministre. Nous nous rendons un rapport au ministre. Ce rapport est un rapport qui remplit des conditions particulières et je vous proposerai si vous le souhaitez et Mme Baudry pourra bien évidemment le faire passer à votre commission les documents. Nous avons et c'est tout à fait public une méthodologie d'enquête administrative qui ne concerne pas d'ailleurs que les magistrats, qui concerne tous les agents qui sont concernés par notre procédure, par nos travaux. Une méthodologie qui est une méthodologie qui est transparente, contradictoire à l'égard du magistrat concerné. Je parle de magistrat mais ça pourrait être la même chose pour les autres. C'est-à-dire que quand nous engageons une enquête administrative, nous notifions d'abord au magistrat la lettre de mission qui nous a saisis et qui décrit les faits, nous lui donnons un temps de réflexion par rapport à cette lettre de mission. Il a la liberté de se faire assister dans tous les actes que nous allons accomplir par un avocat de son choix ou par un conseil ou par quelqu'un qui souhaite l'accompagner. Nos travaux sont tous contradictoires, c'est-à-dire qu'ils sont tous l'objet d'un procès verbal, écrit et signé, communiqué systématiquement aux magistrats concernés. Toutes les pièces que nous récoltons au cours de l'enquête sont communiquées aux magistrats concernés et lorsque nous procédons à son audition, nous devons laisser un délai de 15 jours entre l'audition et la communication des pièces de manière à ce qu'il puisse préparer sa défense et toutes les auditions se font en présence de son conseil, de son choix, qui a toute liberté de faire toutes les observations qu'il souhaite utiles. Donc voilà. Et le rapport est parfaitement transparent à l'égard du magistrat. Donc on a une démarche, si vous voulez, méthodologique d'enquête qui assure, je crois, à la personne concernée des garanties extrêmement importantes. Après, le rapport est communiqué à celui qui nous l'a demandé, mais ça, c'est constitutionnel. C'est le garde des Sceaux qui a l'initiative des poursuites disciplinaires. Alors le garde des Sceaux, les citoyens, en saisissant la commission des recours du Conseil du CSM, le garde des Sceaux, bien sûr, mais le garde des Sceaux est un des acteurs de la procédure disciplinaire dans les textes que nous avons actuellement. Donc nous rendons notre rapport au garde des Sceaux qui, après, ont fait l'usage qu'ils souhaitent. Dernière chose que je voulais indiquer, c'est que nos rapports sont forcément à charge et à décharge. C'est-à-dire que lorsque nous avons un rapport, nous nous attachons non seulement à vérifier si les faits qu'on nous a relatés sont exacts ou pas, si ces faits sont de nature à éventuellement constituer une faute disciplinaire, mais nous nous attachons essentiellement à retracer la carrière du magistrat. Nous nous attachons aussi à contextualiser les faits, c'est-à-dire à expliquer dans quel contexte ces faits ont pu être commis et surtout, comme un jeu d'instruction, si je puis dire, à part que nous, nous le faisons systématiquement, nous entendons et nous procédons à tous les actes d'investigation que le magistrat concerné nous demandera. La première des choses qu'on lui dit lorsqu'on l'entend la première fois, on lui explique la procédure, on lui explique qu'il va être assisté et on lui dit si vous avez des gens que vous souhaitez qu'on entende, donnez-nous la liste, on les entendra. Si vous avez des actes que vous voulez qu'on fasse, on les fera et ils seront portés à votre connaissance et jusqu'au bout, le magistrat peut nous demander tout acte utile. Je réponds un peu longuement à votre question pour vous dire que nous ne sommes pas du tout en superposition par rapport au conseil. Alors après, le document que nous avons produit, le rapport, selon le choix du garde des Sceaux, est transmis au conseil et peut servir en effet d'élément de débat devant le conseil et l'administratur. Mais là aussi, ça sera contradictoire et débattu devant le conseil par les parties, en tout cas, le représentant du garde des Sceaux d'un côté et le collègue de l'autre côté. Je vais poursuivre ma question, mais d'un point de vue de la séparation des pouvoirs, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté ou une sorte de flou qui pourrait être entretenu ? J'ai bien compris que vous aviez des garanties méthodologiques, mais sur le fait que ce soit uniquement à la main de l'exécutif et donc de la garde des Sceaux et du Premier ministre que de vous passer des commandes, notamment sur l'organisation judiciaire en tant que telle que vous avez réputée indépendante au début de notre discussion. Est-ce que c'est une dépendance indépendante ? Comment on pourrait qualifier ça ? Moi, je ne vois pas de contradiction. Dès lors que le choix qui a été fait de l'organisation de nos pouvoirs publics et de... Alors là, après, sinon, ça renvoie à un autre débat qui, excusez-moi, me dépasse un tout petit peu. Mais dès lors que le choix est fait par le pouvoir politique et par le Parlement et par la nation, que l'administration de la justice est confiée aux gardes des Sceaux et de la justice qui en répond politiquement devant le Parlement, par le vote de son budget, par l'interpellation du Parlement, par le vote de la loi, par le contrôle qu'exerce le Parlement sur l'institution judiciaire, par le contrôle que la Cour des comptes exerce sur notre institution, dès lors que nous sommes dans une conception qui a confié aux gardes des Sceaux la responsabilité politique, non pas de la justice et des décisions judiciaires, mais de l'administration et de répondre à cette administration devant le Parlement, il me paraît assez utile que ce même garde des Sceaux dispose d'une inspection indépendante pour assurer l'audit et le contrôle de cette organisation. Donc, je ne vois pas de contradiction. Alors, quant au CSM et au disciplinaire, nous rendons un rapport, comme je l'ai indiqué, au garde des Sceaux. Le garde des Sceaux est parti au procès disciplinaire ou à l'instance disciplinaire puisque c'est son représentant qui la représente devant le CSM, c'est bien le représentant du ministère de la Justice qui est porteur la plupart du temps de l'engagement de la poursuite. Nous sommes au service du garde des Sceaux pour éclairer le ministre le plus possible et le plus indépendamment possible sur la qualification des faits et sur leur éventuelle portée disciplinaire. Moi, je n'y vois pas de difficultés quant à l'indépendance puisque les choses sont assez clairement établies et qu'il y a un conseil suivant de la magistrature qui, lui, est totalement indépendant et qui rendra une décision qui, elle-même, sera soumise à un contrôle juridictionnel, en l'occurrence celui du Conseil d'État. L'ensemble me semble équilibré. Vous disiez dans votre propos léminaire qu'il y avait une histoire au fait que l'administration pénitentiaire soit rattachée au ministère de la Justice et que, donc, dans vos missions d'inspection, vous aviez l'inspection des services pénitentiaires et qu'il y avait une unité du ministère et une unité du mandat judiciaire. Mais si je poursuis votre raisonnement, il faudrait évidemment que la police judiciaire soit rattachée à la fois au ministère de la Justice et à votre périmètre d'inspection. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire des choses tout à fait claires. Je ne referai pas le débat sur le rattachement de la police judiciaire à l'un ou à l'autre. Moi, j'ai une vision extrêmement pragmatique, si vous me permettez, des choses, qui est que la police judiciaire, comme son nom l'indique, elle est judiciaire. Moi, je n'ai aucun doute dans la lecture du code de procédure pénale qui est d'une clarté absolue. La police judiciaire, elle est dirigée, commandée par le parquet et par le procureur de la République et par l'autorité judiciaire. Voilà. C'est assez clair dans ma tête. J'allais dire le rattachement en moyen et après, c'est un débat. Je ne suis pas sûr, mais je parle peut-être avec l'expérience qui est la mienne plutôt dans la dernière partie de ma carrière qu'en début de carrière. Je ne suis pas sûr que ce soit le grand débat, le rattachement. Il me semble que ça a été jugé, en plus. Ça a été jugé par différentes instances juridictionnelles, administratives de plus haut niveau. Il me semble qu'il n'y a pas de difficultés par rapport au fonctionnement de l'institution judiciaire que la police judiciaire soit rattachée au ministère de l'Intérieur pour son administration, pour son organisation, dès lors que le code de procédure pénale s'applique totalement. Et lui, il n'est pas ambigu du tout le code de procédure pénale. La police judiciaire, elle est dirigée, dirigée, c'est-à-dire que c'est un mot très clair, dirigée, elle est dirigée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction sur commission obligatoire. Il n'y a pas de difficultés. Après, la question est de savoir, votre question, elle avait un aspect sur quel est le rôle de l'inspection générale de la justice par rapport à cette affaire. Nous intervenons très fréquemment sur la police judiciaire, très, très fréquemment. Bien évidemment, ce rattachement opérationnel de la police judiciaire à l'autorité judiciaire nous impacte très directement. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement s'interroge sur le fonctionnement de la police judiciaire de manière globale, par exemple, une question, est-ce que les services de police judiciaire actuellement en matière de fraude sont sur le territoire national suffisamment bien organisés, suffisamment constitués, est-ce qu'ils sont adaptés, etc. L'inspection qui est confiée, elle ne peut pas être confiée uniquement à l'inspection du ministère de l'Intérieur. C'est forcément une inspection conjointe conduite par nous et par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Et nous rendrons un rapport dès lors que les pouvoirs publics en termes d'inspection et de contrôle s'intéressent à la police judiciaire, nous sommes concernés et nous intervenons. Voilà. Donc je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Nous avons notre part de contrôle de la police judiciaire au sens où nous sommes conviés à en exercer le contrôle par les missions d'inspection qui nous sont confiées. Quant au rattachement dans le code de procédure pénale, moi, je vous dis une chose, faisons vivre le code de procédure pénale. Je vous pose une dernière question, après je laisserai la parole au rapporteur et aux collègues avant de reprendre peut-être un tour de discussion. Vous avez sans doute vu passer cet article de la lettre A du 16 décembre 2019, puisque vous êtes cité dedans, donc j'imagine que ça ne vous a pas échappé, qui titrait « Comment l'inspection de la justice sert de sas de décompression pour les magistrats politiques ? » Ah, c'est peut-être pas le seul article de la lettre A. Alors, je vois à vous. Votre élector de ce type de courrier. Moi non plus, mais bon, il faut regarder, je pense, tous les organes de presse. Je crois que c'est quelque chose qu'on lit sur abonnement. Exactement, exactement. Je ne suis pas abonné. Et donc, le titre, c'est donc « Sas de décompression pour les magistrats politiques ». Et à l'évidence, il est remarqué, il est remarquable que beaucoup de magistrats passés en administration centrale, notamment dans les cabinets, repassent ensuite par l'inspection générale de la justice avant de retrouver des fonctions de magistrats en juridiction. Qu'est-ce que ça vous appelle comme remarque ? Est-ce que c'est un faux constat ? Est-ce que ça peut être un problème d'indépendance avec composition, y compris de votre inspection ? Parce qu'on pourrait faire le même reproche à l'inspection générale de la police, des gens chargés de contrôler leurs collègues alors qu'ils auront une carrière avant et une carrière après. Est-ce que c'est la meilleure garantie d'un contrôle efficace par-delà la méthodologie ? Puisque tous les corps d'inspection ont une méthodologie, comme chacun sait. Donc, je voulais vous entendre sur ce sujet. Ça appelle de ma part plusieurs observations. La première observation, c'est le terme utilisé, dites-vous, dans cet article de magistrat politique. Oui, mais avec plaisir. Magistrat politique, pour moi, la politique, c'est une grande chose. Ça n'a jamais été réducteur. Donc, magistrat politique, je ne sais pas très bien ce qu'on veut dire quand on dit magistrat politique. Moi, je trouve que la politique, c'est quand même une chose extrêmement importante. C'est quelque chose pour lequel j'ai une profonde génération en tant que citoyen et en tant qu'agent public. Donc, je trouve que dans la connotation magistrat politique, il y a quelque chose qui me paraît curieux, comme si on voulait affaiblir l'un ou affaiblir l'autre. Deuxième chose qui est importante de rappeler, je crois, c'est que factuellement, il y a un élément qui est extrêmement important qu'il faut rappeler. Je pense que je ne sais pas comment la lettre A a procédé pour faire ses calculs. Beaucoup, je ne sais pas ce que ça veut dire beaucoup. En tout cas, il y a une chose qui est fondamentale qu'il faut rappeler, c'est que pour des raisons extrêmement claires, depuis une réforme statutaire, je n'ai plus la date en tête, qui doit avoir quelques années, les magistrats qui sont amenés à exercer des fonctions dans les cabines ministérielles, quels qu'ils soient, quel que soit le gouvernement, sont, pour des raisons budgétaires et statutaires, nommés pour ordre à l'inspection. Même s'ils n'y sont pas, effectivement, c'est une question de budget, il faut leur trouver un poste. Je préfère mille fois cette situation à la situation antérieure qui consistait à ce que les magistrats qui étaient dans les cabines ministérielles étaient prélevés en termes budgétaires sur des postes en juridiction pour leur asseoir leur poste. Au moins, à l'inspection, c'est clair, ils ne prennent pas de postes en juridiction, ils sont clairement sur ce statut. Deuxièmement, c'est une garantie d'indépendance parce qu'en cas de changement de ministre ou d'émission des fonctions de cabinet, ils ont un poste de rattachement automatiquement. Voilà, donc ça permet d'éviter toute pression ou toute discussion au moment de l'exercice des fonctions de cabinet. Troisième constatation, c'est évident que l'inspection, elle fait appel à des compétences. L'inspection, elle a une mission de contrôle de l'ensemble, comme je vous l'ai indiqué, du ministère de la Justice, pénitentiaire, PJJ. Elle fait appel à des compétences, c'est-à-dire qu'elle recrute des magistrats, mais également, mon raisonnement serait le même pour les pénitentiaires. Peut-être que la lettre A s'intéressera peut-être aux pénitentiaires qui ont été en cabinet ministériel et qui sont à l'inspection, il y en a. Ou aux PJJ qui ont été en cabinet ministériel et qui sont à l'inspection, il y en a. Ou, je ne sais pas, aux administrateurs civils, il y en a. Elle fait appel à des compétences qui sont des compétences soit des compétences techniques, soit des compétences métiers, soit des compétences transversales. A partir du moment où l'inspection a cette mission transversale qu'on a rappelée tout à l'heure, je trouve plutôt sain que ces compétences soient recherchées et soient nommées à l'inspection. A partir du moment où nous avons le choix, il y a à l'inspection des magistrats ou d'autres agents publics qui ont des compétences techniques parce qu'ils viennent de juridiction et ils apportent à l'inspection une connaissance du terrain. Il y a d'anciens premiers présidents à l'inspection, il y a des présidents de juridiction, il y a des procureurs de la République, il y a des juges d'instruction, il y a des juges des enfants. Et puis, il y a des magistrats qui ont été juges d'instruction, juges des enfants, mais qui ont aussi été en administration centrale à un moment de leur carrière et qui sont revenus en juridiction ensuite. Et puis, il y a des personnes qui ont été en administration centrale en juridiction et qui ont fait à un moment de leur carrière un passage en cabinet ministériel. J'en suis. Et je trouve qu'en termes de compétences et de diversité de recrutement, le fait d'être passé dans un cabinet ministériel, quelle que soit la couleur du cabinet ministériel, c'est plutôt signe d'une formation professionnelle, d'un intérêt pour la chose publique et d'une vraie appétence à appréhender la complexité des sujets et leur diversité. Moi, je ne suis pas, je vous le dis très librement, ce n'est pas quelque chose qui me semble avoir un lien avec l'indépendance. Donc, ça ne me semble pas poser de difficultés. Je vais laisser la parole à mes collègues. Merci, M. le Président. Pardonnez-moi. Je serai peut-être une diction un peu particulière. Et je vous présente évidemment mes excuses ainsi qu'à mes collègues pour mon retard, ce qui pourrait d'ailleurs m'amener à vous poser des questions que vous avez déjà abordées dans votre déclaration préliminaire. Mais bon, je voudrais bien m'en excuser. Deux, trois questions assez simples. La première, dans le cas de la mission de l'inspection générale, vous êtes bien sûr en charge, vous l'avez clairement indiqué, d'aller vérifier le comportement, l'attitude de tel ou tel magistrat, de tel ou tel greffier, de telle ou telle personne chargée ou intervenant dans la mission de service public de la justice au sens large du terme. est-ce qu'au-delà des cas individuels que vous avez récemment ou pas pu constater des problèmes systémiques plus généraux ou d'organisation du service judiciaire ou de mode de fonctionnement du service judiciaire qui, à vos yeux, peut constituer un problème en termes de garantie d'indépendance ou de comportement d'indépendance, même si je vous rejoins complètement en considérant que l'indépendance est d'abord une question de responsabilité individuelle. Mais est-ce que, dans le cadre de votre mission, vous avez pu repérer des éléments de cette nature et, le cas échéant, en faire rapport et, le cas échéant, en tirer des propositions précises d'évolution ? Merci de votre question. Pour être clair, alors je vais essayer de... puisque c'est une des questions que vous avez eu l'amabilité de me communiquer, donc j'ai essayé de regarder ça de manière précise. D'abord, mon expérience personnelle, elle est brève. je suis à la tête de l'instruction depuis une année. Donc, voilà. Mais, en même temps, les archives sont bien faites. Et puis, on connaît sa maison. Donc, pour vous dire une chose très claire, c'est que, oui, en termes de difficultés particulières relatives à l'indépendance, de manière systémique ou de manière caractérisée, je n'ai, à ma connaissance, jamais vu ou entendu parler ou constater ou constater de dossiers spécifiques dans lesquels nous aurions eu un débat sur l'indépendance. Voilà. Alors, évidemment, je ne vous parle que de la période des dernières années. Je ne vais pas remonter à la création de l'inspection en 1960. Excusez-moi, c'est un peu lointain. Puis, je pense que ça vous intéresserait moins. Mais, en tout cas, moi, je suis magistrat depuis 1984. J'ai été à l'inspection une première fois comme inspecteur dans les années 2005-2006. Voilà. Et j'y suis revenu maintenant. Je n'ai jamais connu ce genre de choses. J'ai connu des dysfonctionnements qui étaient liés à des comportements personnels et individuels qui posaient des difficultés d'ordre déontologique et disciplinaire. J'ai connu des dysfonctionnements, je connais des dysfonctionnements d'organisation, du système, de fonctionnement, mais comme on pourrait trouver dans n'importe quel autre ministère, des cas précis dans lesquels on aurait pu à un moment donné constater de manière précise que l'indépendance juridictionnelle était remise en cause, je n'en ai pas connu. Jamais. Mais je vous dis une chose, M. le rapporteur, qui peut-être vous surprendre, je suis magistrat du siège, je l'ai toujours été, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour mes collègues du parquet étant très attachés à l'unité du corps, mais moi, je suis un magistrat du siège. Mon appétence personnelle me conduit à de... C'est un goût, c'est un choix pour être clair. Et de ma vie de magistrat du siège, je n'ai non plus jamais connu de difficultés liées à l'indépendance. Deuxième question, si vous permettez. Sauf erreur, le champ de compétences de l'inspection générale est très large, à l'exception des tribunaux administratifs notamment, mais inclut aussi notamment les tribunaux de commerce. Je me trompe ou... D'accord. Donc, je ne me trompe pas. C'est bien ça. Oui. Est-ce que l'indépendance, c'est aussi une question de posture de la juridiction et le tribunal de commerce, c'est une particularité, c'est qu'il a en son sein des gens qui sont directement issus de la société civile, qui jugent, qui retournent, qui font des allers-retours non pas statutaires, mais permanents, quotidiens. Est-ce que vous avez le sentiment que dans notre système judiciaire dans son ensemble, on a des tribunaux judiciaires maintenant, mais on a des juridictions de cette nature, est-ce que vous pouvez indiquer à la commission si on peut rencontrer plus de difficultés d'indépendance dans ce type de juridiction, compte tenu, là encore, de la personnalité de ces membres ou de l'organisation qui fait que je ne reviens pas sur ce que j'indiquais avant, est-ce que vous pouvez le quantifier, est-ce que vous avez déjà eu des enquêtes spécifiques, j'ai vu qu'il y en avait une sur Nice notamment, mais je ne suis pas là pour parler d'un cas précis, mais de manière générale, qu'il y ait votre regard et même question que tout à l'heure, y a-t-il de ma part de l'inspection générale récente ou pas, des préconisations d'évolution, des points particuliers à soulever qui pourraient faire évoluer la garantie à laquelle nous sommes attachés ? Merci M. le rapporteur. Alors, je confirme en effet d'abord que l'inspection est compétente pour le contrôle de toutes les juridictions, donc tribunaux de commerce, mais aussi conseil des prud'hommes, pôles sociaux issus de la réforme de J21 dans les juridictions, etc. Donc là, il n'y a aucun doute. Deuxième point, la justice en France est rendue par les citoyens, d'abord, et pas par les magistrats professionnels, ce qu'on oublie. en volume de décisions rendues au quotidien, les citoyens rentrent beaucoup plus dans la vie quotidienne des gens, beaucoup plus que les magistrats professionnels. Alors, on l'oublie beaucoup, mais la justice, d'abord, pour l'usager, je ne parle pas des affaires qui peuvent défrayer la chronique, mais pour l'usager, la femme qui cherche à ne pas être licenciée alors qu'elle a été quittée par son mari et que par ailleurs, elle a affaire au JAF et au juge du surendettement. C'est ça, la clientèle. Moi, je suis très fier de mon métier, excusez-moi, c'est mon quart d'heure personnel. Moi, j'aime mon métier parce que c'est un métier qui s'occupe des pauvres et des malheureux. Juge, magistrat, c'est celui qui s'occupe des pauvres et des malheureux. La clientèle du ministère de la Justice, la clientèle de ce ministère, c'est ce qui en fait sa noblesse, son honneur, c'est que nous servons tous les jours les plus déshérités de nos concitoyens. Nous servons tous les jours les femmes battues, les surendettées, les expulsées, les détenues. C'est ça, notre quotidien. Le juge est à l'écoute. Il règle les problèmes d'abord et avant tout des plus malheureux et des plus pauvres de nos concitoyens. Excusez-moi de ce passage, mais je ne le rappellerai jamais assez. C'est pour ça que je suis devenu magistrat et c'est pour ça que j'aime ce métier. Une fois qu'on a dit ça, la justice quotidienne, elle est d'abord et avant tout faite par des magistrats citoyens. Les conseils des prud'hommes sont composés uniquement de citoyens qui donnent de leur temps et de leur bénévolence pour juger les litiges prud'homaux. Les tribunaux de commerce, les assesseurs des tribunaux pour enfants sont des citoyens. Les assesseurs des pôles sociaux des juridictions sont des citoyens. Les jurés d'assises sont des citoyens. Je dis ça pour éviter une certaine stigmatisation. Je ne dis pas que vous stigmatisez, mais je veux dire que le citoyen, il est dans l'institution judiciaire chez lui et il rend la justice tous les jours. Après, la question, je ne contourne pas votre question qui est extrêmement intéressante, qui est de savoir si dans le curseur de l'indépendance, du point de vue où je suis, je sens qu'il y a une différence d'appréciation entre le magistrat professionnel et le magistrat qui n'est pas professionnel. Ça va vous paraître tout à fait naïf, ce que je vais vous dire. Je réponds non. Je réponds non. Il n'y a pas structurellement de différence d'appréciation des choses parce que je ne veux pas que l'on puisse dire, parce que je ne l'ai pas constaté, que ces milliers, ces dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui donnent de leur temps gratuitement, gratuitement, pour contribuer à la justice de leur pays, vous savez, juge de commerce, conseiller prud'homme, assesseur au tribunal pour enfants, c'est du temps que vous prenez sur vos loisirs, c'est du temps que vous prenez sur votre temps personnel. Donc, excuse-moi, je suis un peu direct, je n'ai vraiment pas objectivement senti de différence. Mais néanmoins, je comprends votre question. Votre question, elle fait écho à une question plus large qui est celle de la formation professionnelle et qui est celle de l'adaptation aux fonctions qu'on exerce. De ce point de vue-là, ce que je peux constater, c'est l'évolution des choses plus que leurs photos à un moment donné. De ce point de vue-là, ce que je peux constater, c'est les efforts qui ont été faits par le législateur notamment ces dernières années pour rendre obligatoire et mieux former les conseillers prud'homme, rendre obligatoire et mieux former la formation et la déontologie des juges consulaires. Les juges consulaires, enfin, ont maintenant un statut équivalent au suivi des magistrats professionnels, sont soumis à la même déontologie, aux mêmes déclarations d'intérêts, sont soumis aux mêmes règles déontologiques que nous et sont formés par la même école qui est l'École nationale de la magistrature. Donc, moi, j'ai plutôt envie de voir quelque chose dans le temps que quelque chose à un moment donné et de renvoyer la question, excusez-moi de le dire comme ça, en disant, la question, c'est finalement qu'est-ce que l'État fait pour apporter aux juges non professionnels les moyens d'avoir l'indépendance qui doit leur être assurée. Comme vous le dites, vous y avez tout à l'heure, M. le rapporteur, l'indépendance, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question aussi de garantie qu'on vous apporte. Et je trouve qu'en ayant rendu obligatoire la formation des juges consulaires par l'ENM, d'avoir rendu obligatoire la formation préalable des conseillers prud'hommes par l'ENM, d'avoir soumis l'ensemble de ses collègues juges consulaires conseillers prud'hommes de les avoir soumis aux mêmes statuts aux mêmes obligations déontologiques, c'est la contribution de l'État à l'indépendance de ses magistrats et je pense que c'est de nature à faire avancer les choses et à faire progresser les choses. Alors maintenant, pour répondre très directement à votre question, si je puis me permettre, les difficultés liées au débat sur l'indépendance sont les mêmes que vous soyez juges consulaires, juges des enfants ou substituts. C'est la même question qui se pose. Est-ce qu'ils se posent plus pour les uns que pour les autres ? C'est sûr que les fonctions sont plus ou moins exposées par leur nature. Après, c'est une question d'appréciation. Mais objectivement, je ne peux pas dire à votre question que j'ai eu plus de difficultés dans les uns que dans les autres. Merci. Une dernière question, si vous permettez, M. le Président. Un décret du 2 mai 2017 a institué l'obligation pour tous les magistrats d'une déclaration d'intérêt. Ma question est assez simple. Est-ce que ce système tel que vous l'avez vu fonctionner, et je présume étant en poste depuis un an et donc le décret est un peu antérieur, est-ce qu'il vous paraît concrètement donner satisfaction ? Est-ce que les chefs de cour ou chefs de juridiction jouent le jeu de manière générale ? Est-ce que les magistrats qui n'ont pas trop de délai d'ailleurs formel de dépôt ou de débat avec le chef de juridiction plus exactement jouent le jeu d'une manière générale ? Est-ce que le conseil de déontologie près de la cour de cassation joue le jeu ? Comment les choses se passent-elles ? C'est une première question sur la réalité des choses telle que vous avez pu la constater. Deuxième question, je retiens à vos propos de voir l'évolution du mouvement. Est-ce que, à votre sens, la déclaration d'intérêt telle qu'elle figure, y compris dans les annexes du décret qui sont assez précises, est-ce qu'elle est suffisante pour couvrir le champ des difficultés que nous pourrions rencontrer ? Elle est très nettement inférieure à celles qui s'imposent par exemple aux parlementaires. Bon, et j'ai une troisième question mais ça viendra peut-être plus tard. Voilà, ça suffit. Question sur la déclaration d'intérêt d'abord en liminaire, je voudrais dire que je l'ai vu fonctionner à l'inspection bien sûr mais je l'ai vu fonctionner comme chef de cours. J'ai été, avant d'être à l'inspection pendant trois ans et demi premier président d'une cour d'appel qu'on appelle de Grenoble en l'occurrence, au moment où le dispositif s'est mis en place. Donc je l'ai mis en place, c'est-à-dire que j'ai fait le boulot qui consistait à ce que tous les magistrats du ressort, parce que la première année il a fallu que tous les magistrats le déclarent, maintenant vous savez que seuls ceux qui, au moment du changement de poste, font la déclaration obligatoire. Alors, il y a une chose qui m'inquiète, c'est quand on vous dit qu'il peut y avoir une variation sur le délai de la déclaration. Normalement, il n'y en a aucune dans le texte. Lors de la prise de fonction, vous devez... Oui, c'est ça. Et après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de délai ? Non, c'est sûr. C'est de ça que je voulais parler. Objectivement, je ne sais pas si vous entendrez le directeur des services judiciaires, mais lui vous donnera la statistique précise, puisque vous savez que sous pli cacheté, toutes les déclarations d'intérêt remontent. Je pense que la direction des services judiciaires, si dans une cour d'appel, les déclarations ne remontaient pas, où il y avait des difficultés, où il y avait un taux de non remontée important, on serait amené à dire qu'est-ce qui se passe. En tout cas, moi, dans ma cour d'appel, je peux vous assurer que dans le délai, tout le monde avait sa déclaration. Et je peux témoigner de l'efficacité du système. L'efficacité du système, elle se mesure à plusieurs titres. D'abord, comment ça a fonctionné ? Ça a fonctionné, nous avons tous les magistrats, et moi le premier, puisque j'ai fait ma déclaration d'intérêt auprès du premier président de la cour de cassation à l'époque. Tous les magistrats ont fait cette déclaration d'intérêt, et comme vous le savez, la loi et le texte réglementaire prévoient qu'elle est accompagnée d'un entretien avec le président, le premier président de la juridiction. Moi, voilà, je vais vous expliquer comment j'ai conçu l'entretien. L'entretien, c'est un vrai entretien. Ce n'est pas formel, c'est-à-dire qu'on a une vraie discussion que j'organise moi toujours en trois temps. Première discussion, qu'est-ce que c'est que la déclaration d'intérêt ? Donc nous allons relire ensemble l'article 7-1 de la loi organique qui prévoit la définition de la déclaration d'intérêt, qui est un texte extrêmement moderne et puissant, puisque ce texte a pris la définition la plus large, c'est-à-dire que constitue un conflit d'intérêt, toute disposition, toute attitude, tout comportement qui constitue en lui-même un conflit d'intérêt ou qui est susceptible, même s'il n'en est pas, de laisser paraître à quelqu'un de bonne foi qui regarde la situation d'être un conflit d'intérêt. Donc c'est extrêmement large. C'est-à-dire que c'est non seulement le conflit d'intérêt que j'ai directement, je suis le conjoint d'un avocat qui plaide devant moi, ça c'est un conflit d'intérêt, mais c'est aussi laisser paraître dans son comportement quelque chose qui, sans être lui-même un conflit d'intérêt, est de nature à laisser penser à celui qui vous regarde que ça pourrait en être un. Donc c'est extrêmement large. Donc d'abord, premièrement, et ça c'est important, expliquer aux collègues comment ça fonctionne et ce que c'est. Parce que d'un seul coup, les collègues ont découvert que c'était extrêmement large. Deuxièmement, racontez-moi en quoi, une fois qu'on a discuté, vous avez des difficultés particulières qui pourraient être en difficulté avec vous et discutons ensemble de ces difficultés et voyons comment on peut les régler. Et ensuite, remettez-moi donc votre fameuse déclaration d'intérêt. Je vous assure que ça n'a pas été une révolution, mais ça a permis quand même à l'ensemble des magistrats de se poser cette question et de se repositionner par rapport à ça. Donc, c'est un effet relativement efficace. Deuxièmement, ça a mis en mesure la hiérarchie de prendre les dispositions nécessaires parce qu'on peut être en conflit d'intérêts et être un excellent magistrat. Voilà. Moi, il m'est arrivé souvent de fois quand j'étais jeune auditeur de justice, donc ça remonte à quelques années, il se trouve qu'à l'audience où j'étais stagiaire au parquet, j'ai vu arriver dans la salle d'audience le jeune homme qui, lorsque j'allais chez le coiffeur dans ma ville natale, je faisais mon stage, était celui qui me lavait les cheveux. Mais je ne le connaissais pas d'autrement qu'il me lavait les cheveux. Je me suis arrêté, j'ai dit au collègue qui était maître de stage est-ce qu'on peut se retirer deux minutes ? Je lui ai dit écoute, je ne prends pas ce dossier, je ne veux surtout pas qu'on puisse penser que mes réquisitions ont été prises parce que je le connais. Bon. Mais ça permet aussi à la hiérarchie, ça a permis à la hiérarchie de réorganiser le service, d'ailleurs de dire écoutez, on comprend tous les deux, vous jugez, moi président, qu'on a une difficulté, je vais faire en sorte de vous trouver en tant qu'hiérarchie. Donc, pour répondre à votre question, je crois que cette déclaration d'intérêt, elle a été extrêmement bénéfique et qu'elle a été très positive. Ensuite, elle a un effet extrêmement intéressant, c'est qu'elle est actée. Ça veut dire qu'ensuite, vous connaissez le principe, si nous sommes amenés à nous interroger sur la faute éventuelle commise par un magistrat, nous sommes amenés à aller voir ce qu'il a écrit et donc on peut le confronter, on peut confronter les faits à sa déclaration. Ça, c'est extrêmement efficace. Et dernière chose, deuxième aspect de votre question, c'est de dire, est-ce que le formulaire est suffisant ou en tout cas est suffisant efficace, en tout cas ? Je crois qu'il couvre vraiment, pour un magistrat de l'ordre judiciaire, il couvre vraiment l'ensemble des questions qu'on se pose. Avec qui vis-tu ? La personne avec qui tu vis a-t-elle des intérêts qui pourraient être en conflit ? A-tu toi des intérêts associatifs ou des intérêts personnels ou financiers qui font que ? Je crois qu'avec ces questions, on couvre déjà un champ extrêmement important. Juste pour finir, c'est une question double qui visait aussi à savoir si, à titre d'opinion personnelle, vous considérez que ça pourrait aller plus loin que la simple déclaration d'intérêts comme la déclaration de patrimoine. Première question. Et deuxièmement, il y a quand même une différence extrême entre le système tel qu'il est institué par l'article 7-1 que vous avez rappelé relatif à l'autorité judiciaire ou au pouvoir judiciaire et celui qui peut être rencontré ailleurs, au moins dans un élément, c'est que c'est strictement confidentiel, sous plis privés et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'un citoyen n'a pas accès. Est-ce que, en tant que citoyen, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, est-ce que ça vous interpelle ou est-ce que ça vous semble absolument nécessaire de rester sur un système de cette nature ? Sur le premier aspect de la question, qui est la déclaration de patrimoine, pour être très clair, qui ne s'impose pas à tous les magistrats de l'ordre judiciaire, enfin, qui s'impose dans certaines conditions à certains, mais pas à tous. En effet, vous avez raison. Le débat a eu lieu, enfin, je peux vous dire qu'à l'époque, j'étais en administration centrale et je me rappelle très bien du débat avec le Parlement sur le sujet, qui a été un débat important, qui a donné lieu à décisions des plus hautes instances judiciaires du pays, débat avec le Parlement, retour au Parlement, enfin, je ne reviens pas sur le débat, que certains d'entre cette salle ont très présents à l'esprit. Il y a deux réponses. La première, c'est que c'est un choix d'opportunité politique et ça, je ne me prononce pas, c'est au Parlement souverain de prendre ses responsabilités. La deuxième, c'est celui de l'efficacité que vous me posez. Je ne suis pas, à titre personnel, convaincu que ça soit vraiment nécessaire. Voilà, je le dis, je ne suis pas sûr que je trouve qu'avec le champ qui est déjà celui que l'on a mis. Il y a déjà beaucoup de choses. Ça me permet de faire une petite remarque, M. le rapporteur et M. le président, très, très, très rapide. Le corps judiciaire est très contrôlé en France. Tous les magistrats de l'ordre judiciaire font une déclaration d'intérêt. Je rappelle que nous sommes le seul corps d'agent public dans lequel les instants disciplinaires sont publics et ouverts à la presse et à tout le monde. C'est-à-dire que je ne connais pas d'autres cordes d'agents publics qui voient juger leurs problèmes disciplinaires en public. Franchement. Nous sommes également... Et c'est normal, tout ceci est normal. C'est la contrepartie des fonctions qui nous sont exercées. Les décisions que nous rendons sont toujours rendues en public, sauf exception qui tiennent à des intérêts autres. Elles sont toutes soumises au recours. Il y a une inspection qui, j'espère, excusez-moi d'être un peu faussement modeste, est efficace. Il y a un contrôle exercé par le Parlement qui est efficace. Je trouve que l'institution judiciaire française, alors pour faire un peu de benchmark européen dans mes fonctions actuellement, est une de celles qui est la plus transparente et la plus ouverte à ce type de contrôle. Notamment sur le disciplinaire. On ne mesure pas l'importance qu'il y a pour nous, et j'y suis attaché à ce que les débats disciplinaires aient lieu en public. Le CSM siège publiquement. Tous les journalistes peuvent assister aux audiences disciplinaires du CSM et en rendre compte dans la presse comme ils l'entendent. C'est une forte garantie démocratique et c'est une forte pression positive sur le corps. Alors, votre question avait un autre aspect qui était celui de... Il y avait le patrimoine et puis je crois... Excusez-moi, j'ai oublié. La deuxième aspect, c'était le... Le deuxième, c'était le caractère confidentiel. Ah, le confidentiel, oui. Est-ce que le citoyen doit avoir accès aux déclarations d'intérêt des juges ? Des magistrats ? Alors, il y a un point d'abord que je rappellerai, c'est que ça aussi, c'est une question d'opportunité politique. Il y a un aspect opportunité politique. Après, c'est comment le Parlement souhaite-t-il aller au-delà encore plus sur la transparence des magistrats ? Objectivement, qu'est-ce que la publicité apporterait de plus ? Oui, on saurait que tel ou tel magistrat est adhérent à un club de football et membre du bureau du club de football où ses enfants jouent au football. on saurait qu'un magistrat est adhérent d'une association qui a... Monsieur le chef de l'inspection, je me permets de vous couper, mais ça permettrait peut-être de savoir pour les partis qui sont au procès, par exemple, si eux-mêmes peuvent se trouver en situation de conflit d'intérêt avec le magistrat en question, par exemple, et de ne pas se reposer uniquement sur la capacité individuelle du magistrat à se déporter. Je suis d'accord, mais alors là, excusez-moi, monsieur le président, je vais être assez direct avec vous, vous heurtez pour moi quelque chose qui est fondamental. C'est qu'on ne choisit pas son juge. D'abord, on ne choisit pas son juge. C'est quand même un principe démocratique fondamental. Le jour où on choisit son juge sur des critères de cette nature, ceux que j'ai énoncés là, alors là, je pense qu'il y a danger. Le juge est d'abord présumé être un agent public de bonne foi et un agent public qui exerce au nom de la République une partie de la souveraineté nationale. Et je pense que le jour où on pourra avoir accès à cette intimité, les inconvénients dépassent largement les avantages. Alors, évidemment, je ne veux pas faire un débat sur la déclaration d'intérêt et ce que c'est que le déport, mais je trouve qu'il faut être prudent dans ce genre de choses. Enfin, il faut garder peut-être une sphère qui appartient au juge. Objectivement, bien évidemment, lorsque les éléments qui peuvent amener au déport, comme vous dites, sont connus des parties et qu'ils en font état, je trouve normal que les procédures, d'ailleurs, elles existent. La récusation, elles existent, elles sont pratiquées par la Cour de cassation, par l'ensemble des juridictions. Ça ne me pose aucun problème. De là à ce que chacun des magistrats voit ses activités personnelles, associatives, philosophiques, politiques, amicales, exposées au public. Vous savez, on porte une robe. Alors, tout le monde dit pourquoi les magistrats professionnels portent-ils une robe ? Ce n'est pas pour faire peur ou pour être d'ancien régime. C'est simplement pour montrer que quand on est à l'audience, on a une robe, on ne voit pas vos vêtements. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si vous êtes plutôt foulard Hermès ou si vous êtes plutôt basket. Vous êtes juge, d'abord. Et je suis assez attaché à cet aspect des choses. Et la mise à nu et la transparence totale et absolue, je m'en suis toujours un peu méfié à titre de citoyen. Merci. Je vais laisser la parole au collègue. J'aurai quelques questions ensuite ultérieurement. Merci, M. le Président. M. l'inspecteur général, deux petites questions. La première, est-ce que vous pourriez nous rappeler quel est à grand trait le régime de responsabilité professionnelle des magistrats dans le cadre de leur fonction qui est un peu particulier ? On peut bien sûr penser, et cette question remonte à l'occasion d'affaires où on parle d'erreurs judiciaires, bien évidemment. Ça me permet aussi de vous demander si vous n'existiez pas en tant que tel à cette époque, mais s'il y avait, Dieu nous en garde, une nouvelle affaire comme on a pu l'avoir avec Outreau, est-ce que vous seriez à même, justement, de faire votre travail d'inspection ? Parce que vous n'êtes pas un service judiciaire au sens de police judiciaire, vous n'êtes pas, on a compris, un service complètement disciplinaire, mais est-ce que vous seriez sujet à, justement, intervenir ? Et ma deuxième question, et aussi une chose qui alimente les chroniques judiciaires périodiquement, c'est ce qu'on appelle les fuites, on va dire. Alors, ça alimente dans les deux sens, ça alimente vraiment les papiers judiciaires, puis ça alimente aussi des fois l'image qu'on peut se faire de la justice. Est-ce que dans ce cadre-là, alors que ça relève bien évidemment du disciplinaire et même, j'imagine, de la faute pénale, est-ce que vous êtes susceptibles d'intervenir ? Si je comprends votre question, elle a un rapport avec, quand vous dites, responsabilité professionnelle des magistrats, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est le principe selon lequel le magistrat n'est pas personnellement responsable, mais que c'est le service public de la justice qui assume sa responsabilité en cas de faute. Je suppose que c'est sur ce... Ou en cas d'erreur ou en cas de difficulté. Bon, d'accord. Alors, d'abord, petite liminaire, deux sujets que vous évoquez, l'affaire Outreau et des fuites. Dans les deux cas, l'inspection a déjà été saisie. Dans l'affaire Outreau, l'inspection a été saisie et a rendu un rapport qu'on a peut-être un petit peu oublié parce qu'après, il y a eu une commission d'enquête parlementaire et évidemment, l'opinion publique s'est plus attachée à la commission d'enquête parlementaire qu'au rapport de l'inspection de l'époque. Mais il y a un rapport de l'inspection sur l'affaire Outreau qui est public, d'ailleurs, puisqu'il a été, je crois, diffusé à l'époque en son temps sur le site du ministère de la Justice. Me semble-t-il à vérifier. Je ne l'ai pas vérifié récemment, mais il me semble qu'il a été rendu public. Je ne vais pas trop l'affirmer, mais je crois que oui, et un rapport qui a été fait, complet. Deuxième point, il y a une autre, vous parliez de fuite. Moi, j'ai en tête plusieurs affaires dans lesquelles, en effet, il y a eu des enquêtes de l'inspection des services judiciaires à l'époque, qui était l'inspection qui existait avant l'inspection générale de la justice sur des faits allégués qui n'étaient pas certains de fuites commises par des magistrats de l'ordre judiciaire. Et des conclusions ont été rendues. Et dans une des affaires, il me semble qu'en plus, tout ceci a été débattu publiquement devant le Conseil supérieur de la magistrature, y compris le rapport de l'inspection qui a été débattu et qui avait fait des conclusions permettant de qualifier le comportement du magistrat. Le CSM a pris par ailleurs une décision dans ce dossier précis. Donc, pour les deux questions que vous me posez, oui, l'inspection est en mesure de le faire. Elle serait probablement saisie et elle rendrait probablement un rapport dans les mêmes conditions. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. Ça fait partie des missions de l'inspection. Maintenant, sur la responsabilité professionnelle des magistrats, excusez-moi, je ne suis pas habilité à avoir un avis autre que personnel et professionnel parce que je n'ai pas la légitimité du Parlement pour savoir comment on doit légiférer sur la responsabilité personnelle des magistrats. La seule chose que je veux indiquer, c'est que la décision judiciaire est une décision humaine, est une décision complexe, difficile, qu'on est allé, on a fait plusieurs réformes du droit disciplinaire des magistrats. Actuellement, je rappelle quand même que le texte dans l'ordonnance de 58 portant statut de la magistrature qui définit ce qu'est la faute professionnelle du magistrat a été modifié à plusieurs reprises et que sa rédaction actuelle indique que le magistrat est responsable disciplinairement lorsqu'il commet des actes de procédure, donc on est allé très loin sur l'acte de procédure, des actes de sa fonction juridictionnelle sciemment de manière à bafouer volontairement le droit des partis. Donc on va très loin, on est rentré dans le champ du cœur du réacteur si je puis dire. Faut-il aller plus loin ? Je doute un peu. Et deuxièmement, je trouve qu'il est quand même par rapport à la fragilité de la décision judiciaire et par rapport à la complexité de la prise de décision, il est quand même heureux que dans une démocratie, la collectivité nationale assure la protection qu'elle doit aux magistrats comme à l'ensemble des agents publics. c'est-à-dire le fait que nous agissons sauf si on arrive à démontrer que les faits que nous commettons sont totalement détachables de notre mission auquel cas en effet évidemment. Mais à partir du moment où les faits sont rattachés très directement à la mission juridictionnelle qui est exercée au nom de la collectivité nationale, au nom du peuple et dans une souveraineté, il me paraît assez logique que nous ayons une protection. Sinon, nous commençons à rentrer sur un terrain glissant qui est celui de la liberté et de l'indépendance pour revenir au sujet de votre commission du magistrat. Pour être magistrat, il faut décider, c'est une conception très personnelle, prendre des décisions juridictionnelles, c'est toujours prendre un risque. Les choses ne sont jamais blanches ou noires. Elles sont grises. Elles nécessitent d'une analyse. Elles nécessitent d'une pesée. Il y a toujours des arguments dans les deux sens. Par nature, nous sommes confrontés à des arguments contradictoires. Nous sommes confrontés à des intérêts contradictoires. Nous sommes confrontés à des valeurs contradictoires. Et nous devons trancher. Voilà. Et nous devons donner une opinion. Cette analyse-là, elle doit être faite en toute liberté, en toute indépendance, pour qu'elle soit juste et qu'elle soit franche et qu'elle soit portée. Si on doit rentrer en ligne de compte une appréciation en termes de fautes personnelles, si par hasard la décision que vous prenez n'a pas la conséquence que vous aviez imaginée et que vous devez anticiper le comportement des agents au sens agents sociaux qui sont devant vous, là, vous avez une liberté et une indépendance qui sont sacrément mises en cause. Il faut être libre pour juger. Et être libre, c'est être libre de beaucoup de choses. Oui, c'est une excellente remarque. J'y reviendrai après. Est-ce que notre collègue Naïma Moutchou veut poser une question ? Merci, M. le Président. Je vous prie de m'excuser de mon retard. Il se tient des commissions en hémicycle en même temps. M. le chef de l'inspection, vous avez indiqué que vous étiez magistrat du siège depuis 1984. Vous avez donc une petite expérience qui permet de prendre un peu de recul. Diriez-vous que la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire se pose davantage ou différemment aujourd'hui qu'hier ? Je ne sais pas si vous l'avez abordé dans vos propos liminaires. Et s'il y a une évolution, comment est-ce que vous l'expliquez ? Il y a une autre question qui est finalement un préalable, mais là aussi, vous l'avez peut-être déjà dit lorsque j'étais absentée. Dans ce cas-là, vous me coupez. Qu'est-ce que pour vous recouvre la notion d'indépendance du pouvoir judiciaire ? Puisque pour certains, à partir du moment même où la ministre de la Justice ou le ministre de la Justice conduit la politique pénale, il peut déjà y avoir une brèche dans l'indépendance de la justice. Je crois qu'il faut bien nommer les choses. En tout cas, c'est aussi notre rôle avant de les examiner. Donc, qu'est-ce que cette notion recouvre pour vous ? Première question, Madame la députée, si je la reformule un peu, c'est est-ce que dans ma carrière, j'ai vu des choses changer de point de vue de l'indépendance ? Dans le autre, dans un autre. Je suis magistrat du siège, donc je répondrai à un magistrat du siège. Ma réponse serait peut-être pas tout à fait la même si c'était magistrat du parquet. En tant que magistrat du siège, je le dis très librement, c'est un témoignage personnel, je n'ai jamais eu de problème d'indépendance à titre personnel et je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait une évolution depuis les années 80 très sensible. Voilà, je le dis très librement. j'ai été juge d'instruction pendant très longtemps, début de carrière, dans différents postes, dans des situations variées. J'ai eu à prendre des décisions qui étaient des décisions assez importantes, dans des dossiers extrêmement complexes, qui étaient très liés à l'exercice de mandat ou d'exercice de fonction publique. Et je n'ai jamais été gêné et j'ai toujours été indépendant. Voilà, donc je n'ai... Aujourd'hui comme avant. Bon, mais je vous rappelle, excusez-moi de vous le dire, c'est que j'ai fait une réponse de majeur à du siège et je le dis comme ça. Voilà. Deuxième question que vous me posiez, c'était celle sur l'indépendance et le garde des Sceaux donnant des instructions à une politique pénale. C'est la politique pénale du gouvernement, c'est ça ? Notamment. D'accord. Moi, je vous dis les choses très clairement. Heureusement que le garde des Sceaux donne des instructions de la politique pénale. Je le dis très librement. Le garde des Sceaux est membre du gouvernement. Le gouvernement, c'est la Constitution, excusez-moi, j'enfonce des portes ouvertes, conduit et dirige la politique de la nation sous la responsabilité qui est la sienne politique devant le Parlement. Il me semble tout à fait normal que le garde des Sceaux puisse indiquer quelles sont les priorités du gouvernement en matière de politique pénale. Ça me semble être tout à fait normal. Je trouve ça parfaitement démocratique. Et je voudrais vous poser une question. Si ce n'est pas le garde des Sceaux qui les donne, qui ? Oui. Mais alors pourquoi ? Excusez-moi, M. le député, je vous déchauterai l'un de moins. Pourquoi l'Assemblée nationale ? Alors, il faudrait peut-être que l'Assemblée nationale les donne aussi en matière agricole. Voilà. Après, la question, mais ça, ça ne me dépasse totalement. c'est une question qui est plutôt de dire je vous la renvoie, quel est le partage des pouvoirs publics contre l'exécutif et le législatif. Ce n'est plus un problème judiciaire. C'est un problème là constitutionnel de savoir si le gouvernement, quelle est sa marge de manœuvre et quel est l'exercice de responsabilité politique du gouvernement. Mais ça, ça ne me semble pas être spécifique au judiciaire. Ça me semble être très général. Par contre, par rapport au judiciaire, oui, moi, je vous dis dans mon point de vue, qui est mon point de vue de magistrats et en tout cas, mon point de vue citoyen. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Je crois quand même qu'il y a une spécificité du pouvoir judiciaire ou même de l'autorité judiciaire dans le cadre de la séparation du pouvoir. Je ne crois pas que le pouvoir agricole soit à ce jour, à cette heure, dans la théorie de la séparation des pouvoirs. Mais peut-être qu'on évoluera en la matière. J'ai une question un peu plus précise, monsieur le chef de l'inspection. Vous parliez tout à l'heure de conflits d'intérêts ou de se déporter parce que vous aviez eu, en étant magistrat stagiaire, eu à connaître dans une affaire celui qui vous massait le cuir chevelu. Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une petite différence entre cette situation-là où vous déportez et la situation de trois magistrats de la Cour de cassation qui ne se sont pas déportés dans une affaire, l'affaire WKF qui a été relayée publiquement puisque les audiences sont publiques du Conseil supérieur de la magistrature et qui n'ont emporté aucune conséquence disciplinaire. Qu'est-ce que ça peut apporter aux yeux du public de voir ce genre de situation ? D'accord. C'était une audience, enfin une audience, je ne sais pas si je peux appeler ça audience, mais c'était un... La décision a été rendue publiquement, les débats ont été publics, néanmoins, la décision n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pourra attendre d'une exigence jusqu'au bout d'indépendance, d'éviter le conflit d'intérêts comme vous avez pu le faire en tant que magistrat stagiaire. Je vous remercie de votre question, M. le Président. Je répondrai, et c'est très sincère de ma part, croyez bien, qu'il ne m'appartient pas de manière très claire de me prononcer sur la nature des décisions rendues par le Conseil supérieur de la magistrature. Je n'ai aucun avis sur le sujet. Aucun. Et je n'ai pas à en avoir. Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe souverain, constitutionnel, composé de, selon la volonté du constituant, de magistrats élus et désignés et de représentants des différents organes constitutionnels de la République, sous le contrôle du Parlement puisque les membres qui sont nommés ne peuvent exercer que si la commission des lois des assemblées ont validé au 3-5ème, non pas, ne sont pas opposés au 3-5ème à leur nomination. Donc c'est un organe constitutionnel qui rend des décisions qui sont souveraines. C'est comme le Conseil constitutionnel. C'est, alors, je suis de la faiblesse d'être juriste, mais le juriste y croit à la force de la loi et il croit à la force des institutions. Donc je ne m'appartiens pas de poser une question. mais votre question, elle évoque aussi autre chose qui est la question de la, comment ça s'appelle, du positionnement du magistrat par rapport à son intime conviction et là, chaque conscience se regarde elle-même. Je ne peux que renvoyer à la conscience de chacun et je conclurai en disant que dans cette affaire, il n'y a pas eu d'inspection. Du coup, vous pensez que, je prends une autre affaire et je ne sais pas s'il y a eu une inspection. On parlait de Nice tout à l'heure pour le tribunal de commerce, mais ça me faisait renforcer une autre affaire qui est celle de votre collègue Jean-Michel Prêtre qui a reconnu devant la chancellerie avoir modifié, on va dire comme ça, la réalité des faits suite à l'affaire Geneviève Leguier qui avait été poussée par les policiers et aux déclarations du président de la République. Idem, pas de sanctions disciplinaires, une mutation comme avocat général près de la cour d'appel de Lyon. Ces deux affaires ont eu lieu en 2019 parce que quand je vous écoutais tout à l'heure, vous sembliez dire que pour vous, 2019, c'était une bonne année, pas de problème d'indépendance, tout allait bien. Est-ce que c'est le point de vue de l'inspection uniquement, des affaires que vous avez eues vous à connaître et des contrôles que vous avez pu opérer ou est-ce que c'était un jugement plus global de votre part ? Vous m'avez demandé tout à l'heure, Monsieur le Président, si dans ma pratique professionnelle, c'est la question qui m'a été posée je crois par le rapporteur, si dans ma pratique professionnelle j'avais eu connaissance de problèmes qui étaient relatifs à l'indépendance. Je vous réponds dans ma pratique professionnelle. Je n'ai pas répondu autrement. Deuxièmement, vous me parlez d'une seconde affaire individuelle, je vais vous faire, excusez-moi, la même réponse. C'est une affaire dans lesquelles il me semble qu'il y a des recours possibles, il y a un statut, il y a un statut de la magistrature qui prévoit cette disposition qui est celle du déplacement dans l'intérêt du service, que l'intéressé a pu exercer des recours et que là aussi, me semble-t-il, le Conseil super de la magistrature a été saisi et a donné son avis. Donc là aussi, je ne me permettrai pas de critiquer le Conseil super de la magistrature, de critiquer le Conseil d'État qui en plus, je crois, a été saisi dans cette affaire et de critiquer le texte qui est celui du statut de la magistrature de 58 qui permet ce type de procédure. donc, je ne peux que constater une chose, c'est que dans ce cas de figure que vous évoquez, les textes ont été respectés et les droits attachés aux magistrats tels qu'ils sont prévus ont été respectés. On va arriver au terme de l'audition, peut-être que... Je voulais votre sentiment personnel et pas nécessairement celui de l'inspection générale que vous représentez, mais c'est à vous de voir comment vous souhaitez répondre. Est-ce que dans votre esprit, monsieur le chef de l'inspection générale, est-ce qu'un magistrat peut en même temps être membre, voire présider une association supposée défendre l'éthique en politique et intervenant dans le champ judiciaire de l'éthique en politique ? C'est peut-être la seule question, monsieur le rapporteur, à laquelle je ne peux pas répondre pour des raisons que vous comprenez d'évidence. J'ai pris la précaution de... Je ne peux y répondre ni à titre citoyen, ni à titre personnel, ni à titre individuel, car si je répondais à cette question, je manquerais moi-même à mon devoir d'indépendance. Oui, c'est sur l'enquête qui est en train d'être menée sur votre collègue Eric Halte, que nous auditionnerons par ailleurs ici aussi à plusieurs titres. Mais on peut s'interroger, je ne vous demande pas d'y répondre, mais sur le fait qu'il y ait une opportunité quand même de la part de la garde des Sceaux à vouloir diriger une enquête sur une personne ou ne pas la diligenter. Ça, c'est mon appréciation. Juste avant... Pardon, je n'ai pas demandé au président d'interpréter ma question. Non, non, mais je le fais... C'est strictement la question que je lui ai posée. Je le fais d'autorité. Avant de conclure, juste vous dire pour terminer sur une note agréable que j'attends effectivement avec impatience le rapport conjoint... M. le Président a été agréable. Je n'en doute pas. J'attends avec impatience le rapport qui vous a été commandé à la fois par le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances sur les moyens de lutte contre la fraude puisque je n'y suis pas complètement étranger. En tout cas, je suis content que la commande ait été passée. Je vous remercie, sauf si les collègues ont encore des questions. Je vous remercie. Merci infiniment, M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames, Messieurs les parlementaires. Sous-titrage ST' 501